Parler sur tous les continents, le français est la cinquième langue mondiale. Aujourd'hui, 274 millions de personnes parlent le français dans plus de 80 pays. La France rayonne dans le monde au travers de sa culture. Ici l'exemple de l'ouverture d'un magasin Louis Vuitton, enseigne luxueuse à Shanghai. Nous avons le prestige de la culture française dans la mode, le luxe, la gastronomie et le cinéma. « The Artist » est un film français réalisé par Michel Hazanavicius en 2011. Il a reçu plus de 100 récompenses internationales dont 5 Oscars américains en 2012. Sur ce graphique, nous voyons qu'en 2015, la France, avec 83,7 millions de touristes, est la première destination touristique mondiale. Elle devance les Etats-Unis, l'Espagne, la Chine et l'Italie. « Etats-Unis » « L'Est-Unis » « Etats-Unis » « Etats-Unis » « Etats-Unis » L'Union Européenne est une grande puissance économique, elle représente plus de 23% du PIB mondial. Et c'est la première puissance commerciale du monde avec 40% des échanges mondiaux. Sa puissance financière repose sur ses places boursières comme Paris et Francfort et sur sa capacité à attirer des investissements étrangers. Airbus est une entreprise européenne. C'est l'un des leaders mondiaux du secteur de l'aéronautique dans le monde. Ici, nous avons un graphique de l'Airbus A380. Nous voyons que les différentes parties de l'avion sont construites dans différents pays européens. En 2016, la France est, après les États-Unis, le pays le plus impliqué militairement. Au niveau international. Sur cette carte, nous avons différentes opérations qui sont mentionnées. Comme l'opération d'Aman au Liban. Ou bien l'opération Shamal en Irak et en Syrie. Je rappelle que la France possède des territoires ultramarins. Un territoire ultramarin, c'est un territoire français qui est situé en dehors du continent européen. Je rappelle que les territoires ultramarins français ont différents statuts. Nous avons les DROM, les COM, mais aussi les statuts particuliers. Depuis 2008, 16 États membres de l'Union européenne participent à la force d'intervention déployée au large des côtes somaliennes pour lutter contre les actes de piraterie dans la région. Voici un schéma bilan du chapitre que vous retrouverez dans votre manuel scolaire. Les principales idées du chapitre y sont mises en valeur de façon claire et précise. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour revoir tous ces éléments. Sous-titrage Société Radio-Canada